Musique Vous avez absolument raison Ouais Musique Bonjour, ravi de vous retrouver pour ce bienvenue Chez vous, nous avons beaucoup Toute la jeunesse est pratiquement autour de cette table J'ai pratiquement parce que j'entends déjà Certains qui vont dire oui mais je vous ai connu Quand j'étais petit, je connais l'histoire par cœur Citron grenadine Ça va, oui ? Une fois que vous avez vu, dites-moi encore Vous avez fini Mesdames, messieurs, ça je supporte ça Du matin au soir Je peux y aller ? Pas de problème Virginie, bonjour Virginie, ça va ? Oui, très bien Le toujours bien coiffé Jean-Michel Farétra C'est normal, il est coiffeur de son état Exactement Bonjour Jean-Luc, bonjour à tous Parce que certains me disaient Mais votre invité qui vient régulièrement voir C'est lui-même qui tricote ses bonnets ? Je lui dis non Oui mais je vais peut-être lui mettre Tout doucement Tout doucement Voilà Et tac, ça c'est pour vous Les James d'en face, bonjour On vous a déjà reconnu Ça va ? Bonjour Eh oui Regardez, ils sont pas beaux En plus, en même temps, bonjour On sent qu'il y a quand même quelque chose On est fiers de ces deux-là Parce qu'on les suit depuis longtemps Depuis très petit Ah oui, oui ça Regardez déjà Virginie quand c'est petit C'est ça maintenant C'est ton tour Virginie C'est ce que vous m'avez dit tout à l'heure D'accord Donc je n'invente rien Ça c'est bien fait pour vous Virginie Maintenant, vous êtes venu voir pourquoi Parce que vous avez gagné un chèque Et vous aviez envie de nous l'offrir Et nous on s'est dit Oui, par les temps qui courent Fallait pas les gars Donc pourquoi est-ce qu'ils ont reçu Ce joli chèque de 5 000 euros ? On va raconter d'histoires Si vous le voulez bien Vous deux, un jour, vous dites Que vous pouvez peut-être changer les choses Au niveau du mobilier urbain En vous disant Bon, on a des canettes Alors je parle des canettes en fer En alu plus exactement Je ne parle pas des trucs en verre Vous dites ces choses-là Ça se jette Ça disparaît dans la nature C'est jamais très bon On va essayer de construire quelque chose C'est un peu ça le début de l'histoire ? Oui, alors en fait Nos études franco-allemandes Nous ont permis D'avoir une conscience environnementale Et en fait on a Tout de suite Encore une magie Une conscience environnementale Maintenant j'ai la conscience tranquille finalement Parce que Là j'ai cité tout J'ai dit que j'étais franco-allemand J'ai dit que Ah non, on a encore des trucs à apprendre Alors ? Donc en fait on a Créé un projet Qui était un mobilier urbain Pour collecter et compacter les canettes Et en fait on vient vous le présenter Pour la seconde fois Car vous nous aviez invité une première fois Et vous nous aviez dit Gagnez un prix, vous reviendrez On avait une bouffée Et on est en route Alors qu'est-ce qu'on va dire pour la prochaine ? La prochaine c'est La prochaine c'est Venez avec un truc qui marche C'est ça ? Non je vous charrie Parce que En réalité ce que vous avez fait c'est bien Nous on est content de savoir Que vous le réalisez step by step Vous faites partie d'une pépinière d'entreprise Qui se trouve à Forbac C'est ça C'est l'EuroDev Center Qui est donc placé à Forbac Et donc son directeur Laurent Damiani On l'a invité Laurent Il viendra bientôt nous présenter Un peu ce que c'est Que cette pépinière d'entreprise Il y en a une dizaine Je crois en Lorraine à peu près Des pépinières d'entreprise Et en réalité Ce sont des gens qui vous aident A vous installer A vous donner les conseils Pour vous lancer C'est un peu ça une pépinière d'entreprise ? Oui c'est ça On peut bénéficier de soutien De conseils gratuits Donc sur le thème de l'entrepreneuriat Comme par exemple Rencontrer les experts comptables Ou rédiger un plan financier Vous êtes originaire de Forbac Tous les deux ? Non moi devant Saint-Martin Et moi de la région de Saint-Avold Parce qu'il y a quelque chose Qui me plaît vraiment Dans votre démarche C'est qu'ils sont tous les deux Bilingues Mais à 100% Je pense que vous Mais lui sans accent en plus Il a parlé tout à l'heure Ça m'a impressionné Dites-nous un petit truc Sympa Bienvenue à tous les téléspectateurs Non mais ça c'est facile pour lui Je ne savais pas qu'on disait Bienvenue chez vous En allemand ça fait bien Bienvenue chez vous Comment vous dites Bienvenue chez vous en allemand ? Bienvenue chez vous Je commence déjà à parler allemand Alors vous êtes venu Cette fois-ci avec On va dire La nouvelle étape De votre compresseur de canette Ça s'appelle comme ça Votre projet ? On a changé de nom On était venu une première fois En Eco-Can Et on revient en Acti-Can On a eu des petits soucis Par rapport au dépôt de nom Donc c'est pour ça qu'on a changé Donc c'est Acti-Can maintenant Oui Donc vous nous avez ramené derrière Vous voyez ce sont Ces différents mobiles urbains Qu'est-ce qu'il y a Pierre ? Si on cherche mes mots J'ai le droit Le premier Non mais c'est vrai Il me regarde Ce sont des prototypes Ce sont des prototypes Donc le premier que je vois là A droite sur votre écran C'est celui que vous nous aviez ramené Oui Donc c'était le On ne vous entendra plus Sous ton micro Rappelez-vous Donc c'était le tout premier Avec lequel on était venu Et donc maintenant Vous pouvez voir La toute dernière version Juste à côté Ah oui En sorte qu'il y a du boulot Donc en fait Le concours innovation responsable Du groupe La Poste Nous a permis Avec des petits moyens financiers De réaliser en fait Le nouveau prototype Que vous avez pu voir A l'instant sur la vidéo Donc un nouveau mobilier urbain Un petit peu plus élaboré Et techniquement En avance Comparé au premier prototype A partir de quand Pensez-vous Qu'on va pouvoir l'utiliser Que cette chose-là Va être à tous les coins de rue Parce qu'en réalité Ce que vous faites C'est quand même bien Vous me donniez un chiffre Tout à l'heure A Virginie-Jean-Michel Lorsqu'on préparait cette émission C'est étonnant Parce que vous me dites Que dans certains lieux Canettes Bouteilles de bière Ou bouteilles de coca Et Chouette Ou autre Ou gobelet Tout ça va dans la même poubelle Voilà Donc si mon collègue Peut-être en dire plus En fait Le constat a été fait Dans les universités Où en fait Les cafétérias Les petites zones Où on a sandwich Café et boisson En fait On n'a pas de poubelle De tri sélectif Et donc on s'est dit C'est complètement Complètement Ahurissant 4 milliards de canettes Consommées par an En France Énormément hors domicile Donc les universités On est très gros buveurs En Allemagne aussi Il y a des gros buveurs Non mais il y a des gros buveurs Oui Restons sur la France Si tu l'entraînes Vas-y Allez-y Et en fait On avait vraiment voulu Créer une poubelle Spécifique pour les canettes Et on ne voulait pas non plus Faire un mobilier Qui sont déjà grands Mais on ne voulait pas vraiment Faire une benne Où on jetait les canettes Parce qu'il faut savoir Que dans les universités On peut consommer Plusieurs centaines de canettes Par jour Tous les étudiants réunis Pas juste moi Mais donc On ne pouvait pas stocker Autant de canettes d'un coup C'est pour ça qu'on a fait Un système de compression Pour pouvoir faire une décharge Toutes les Une semaine Deux semaines D'accord Donc on a vraiment essayé D'intégrer une démarche En intégrant tous les aspects Mais y compris les aspects pratiques Alors au niveau hauteur par exemple C'est la bonne hauteur Au niveau par exemple Je suis handicapé Je ne peux pas Est-ce que vous avez bien pensé A tout le monde Ou en voyant aussi Est-ce qu'il y a un système de braille Est-ce que vous avez pensé à tout ça ? Donc la machine est accessible Aux personnes à mobilité réduite Ainsi qu'aux personnes malvoyantes Pour les personnes malvoyantes Un dispositif C'est une plaque en braille Est intégrée sur le dessus de la machine Qui explique très rapidement Le fonctionnement de celle-ci Donc en gros C'est une phrase du type La machine automatique Veuillez jeter la canette Merci Ah bien Vous avez pensé à tout C'est très bien Je vais même essayer votre QR code Ça marche Je ne l'ai pas dit Mais je voulais aussi Ça marchait Il y a peine de tête Ça marche Alors à côté C'est derrière Virginie Pardon C'est quoi ? C'est l'évolution future C'est quoi ce qu'il y a d'ailleurs ? Ce sont en fait Deux prototypes intermédiaires C'est deux concepts différents Le premier C'est un manche debout Et le deuxième C'est plutôt un mobilier urbain Qui est axé Fait pour les universités C'est un système de cône Où l'étudiant Qui est toujours pressé Peut jeter la canette Ensuite Et les rediriger vers l'intérieur du système Ça veut dire que ce qu'on voit là En ce moment A l'antenne C'était des étapes intermédiaires Exact Et que D'accord Donc C'était dans quel ordre là ? C'était de gauche C'était la première Les deux ont été faits en simultané Le manche debout par moi Et le cône de guidage par Mathias En fait on avait On s'intéressait à deux cibles différentes Qui étaient les universités Et les entreprises Et en fait le manche debout Se destinait aux entreprises Pour devenir un lieu de rencontre Où les gens pouvaient s'accouder Il est plus grand Pour garder une distance sociale Entre les personnes Je pourrais avoir les deux Est-ce que j'ai le droit de dire Que Mathias A pas laissé trop d'espace Entre les planches Histoire de pas perdre trop de temps Et qu'il a fait quelque chose Je veux dire Un peu plus Abouti Tandis que vous Pierre Vous avez fait ce que vous pouviez Mais 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 On voit pas Chez Pierre On peut mettre la canette Alors que chez Mathias On peut pas Il n'y a strictement aucun endroit Pour la mettre Donc vous avez bien fait De faire évoluer le projet Oui Maintenant d'arriver à ce qu'il y a là Et ce que je trouve vraiment très bien On va juste demander à nos amis en régie De nous montrer comment ça marche Oui Ça va très vite Je vous le dis tout de suite C'était fait pour Pardon ? C'était fait pour Oui forcément que c'était fait pour Mais nous en télévision On aime bien comprendre Regardez Et voilà Et si vous mettez votre canette Ça prend presque C'est fini comme ça Et une fois que vous en avez des millions Comme ça Qu'est-ce que vous en faites ? Donc l'ensemble du bac collecteur Est après reversé À des associations À la dimension sociale Comme par exemple Les alus du coeur Qui financent des chargites d'aveugles Quoi ? Ça se revend bien l'alu ? Pardon ? Ça se revend bien l'alu ? C'est environ 2000 euros la tonne Donc quand on pense Que 1,1 milliard de canettes Ne sont pas recyclées en France Ah oui Comment ça fait l'argent ? Un déficit économique Eh bien écoutez les gars Vous méritez vraiment vos 5000 euros Et nous on est toujours très fiers Que vous vouliez nous parler De vos expériences Vous restez avec nous ? Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !